Luc, chapitre 4 et le verset 1. On va continuer aujourd'hui notre série sur la victoire. Depuis septembre, on en parle, donc logiquement, logiquement. Ok, je dirais même statistiquement parlant, vous devez avoir un peu plus de victoire dans votre vie maintenant que ce que vous aviez avant le début de la série. Alors, si, au cas où, ce n'est pas encore le cas, et vous dites, mince alors, franchement, pasteur, depuis que tu commences la série, j'ai plus d'échecs. Je dirais, ce message, ce matin, c'est vraiment pour toi. Ok, car, et honnêtement, jusqu'à, je dirais jusqu'à hier, j'avais un autre message sur mon cœur. Et là, hier, quand David m'a demandé le titre de mon message, j'ai dit, tout d'un coup, je ne sais plus. J'ai un message que j'avais préparé déjà pour demain, mais j'ai vraiment l'impression que le Saint-Esprit, il a autre chose à dire demain. Et c'est cette autre chose que je vais vous donner ce matin. Donc, le titre du message ce matin, c'est « La victoire dans le désert ». La victoire dans le désert. Et on va lire Luc, chapitre 4, de verset 1 jusqu'à la fin de verset 14. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je le veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras à lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Je ne sais pas si le diable parle comme ça, mais bon, bref, je rajoute juste une petite épice dans la lecture, d'accord ? Excuse-moi. « Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répondit dans tout le pays d'alentour. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ta parole. Elle est puissante, elle est sainte, et elle vienne dans nos cœurs et pénètre dans la profondeur de nos âmes, avec toute la puissance du ciel. C'est ta parole que tu envoies, Seigneur, aujourd'hui, pour nous changer, pour nous transformer, pour nous encourager, pour nous relever, pour nous fortifier. Seigneur, je sais que beaucoup sont ceux qui sont au milieu d'un désert. Quelqu'un le savent, d'autres l'ignorent. Mais Seigneur, nous te déclarons que tu n'es pas que le Dieu du jardin, mais tu es aussi le Dieu du désert. Alléluia. Et pendant le désert, si nous devons y traverser, Seigneur, nous savons, nous avons cette conviction que tu es avec nous, et que tu nous amèneras jusqu'au bout du désert. Alléluia. Seigneur, ouvre nos yeux maintenant par le nom puissant de Yeshua. Instruis-nous par l'Esprit de Dieu, par l'onction qui demeure au fond du cœur de chacun. Alléluia. Et nous le prions au nom tout-puissant, le nom qui est au-dessus de tous les autres, le nom de Yeshua, Jésus, notre Seigneur, notre Maître. Amen et Amen. Alléluia. Waouh. Déjà, il y a vraiment une présence de Dieu. Ok. Savez-vous que dans le monde spirituel, il existe quatre saisons? Comme dans le matériel, dans le physique, il y a quatre saisons. Hiver, même si c'est un peu chamboulé, on dirait, le mois d'avril, il fait déjà 14 degrés à 9 heures du matin. Février, qu'est-ce que j'ai dit? Ah ben voilà, à force d'avoir des températures ainsi, on pense que déjà on est en avril. Pour un mois de février, déjà 14 degrés à 9 heures du matin, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. En tout cas, on dirait que les saisons sont vraiment chamboulées. Mais les saisons existent. Il y a une saison d'hiver, saison printemps, saison d'été, saison d'automne. Il y a certaines choses que tu peux faire en été que tu ne peux pas faire en hiver et vice-versa. N'est-ce pas? Il y a une manière de s'habiller en été qu'on ne s'habille pas en hiver. En hiver comme en été. À moins de vivre en Martinique. On a un seul garde-robe et c'est tout pour toute l'année. Mais dans les pays tels que la France métropolitaine, on a différents habits, dépendamment de la saison. N'est-ce pas? Il y a aussi quatre saisons dans le monde spirituel. La Bible, on parle. Chose qui est assez ironique, et même parfois en lisant la Bible tellement vite, parfois on ne comprend pas ce qu'elle dit. Mais dans la création, la Bible dit que Dieu a mis dans le ciel, la lune, les étoiles, le soleil pour démarquer les saisons. Très intéressant. Or, la plupart des scientifiques chrétiens pensent, croient, moi y compris, je ne suis pas un scientifique, mais je le crois, que la terre était enrobée d'une nappe d'eau qui maintenait un peu, il y avait un peu comme l'effet de, comme un cerf. Ça veut dire qu'il y avait une température constante entre l'équateur et les pôles. Ok? Toute la terre était enrobée, et puis c'est ça qui a changé lors du déluge, quand l'eau est tombée du ciel. C'est comme si Dieu a percé le plafond du cerf, et l'eau qui était réservée dans le ciel est tombée sur la terre pour créer les océans. En tout cas, ça c'est une autre discussion pour une autre fois, mais simplement pour dire que si Dieu parle des saisons dans la création et il n'y avait qu'une seule température partout, pourquoi parlons-t-ils des saisons? En fait, les saisons étaient spirituelles. Les saisons étaient spirituelles. Dieu, au début de la création de l'homme, a créé des saisons. Une saison pour semer, une saison pour arroser, une saison pour récolter, et une saison du désert. Voici les quatre saisons. Et la Bible parle de Génèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible parle constamment. Vous vous souvenez, lorsque l'apôtre Paul, par exemple, quand il parlait aux Corinthiens, et il défendait un petit peu son ministère, il disait, voilà, quelqu'un a semé, un autre a arrosé, mais Dieu donne la récolte. Voilà, il désigne déjà les trois saisons, trois de quatre saisons spirituelles. Donc, un individu passe d'une saison à l'autre. Parfois, si on est sensible au changement saisonnel, dans nos vies spirituelles, on le voit. Et comme j'ai dit, comme dans le naturel, il y a des choses dans le monde spirituel, si tu es dans une saison d'arrosage, et tu cherches à récolter, ça ne va pas trop bien marcher. Parce que les plantes ne sont pas encore prêtes pour être récoltées. Une église peut penser aussi dans les saisons collectives. Une église peut avoir une saison de récoltes, mais extraordinairement. C'est-à-dire que, vraiment, on fait comme on a toujours fait, on agit comme on a toujours agi, mais au lieu de voir une âme sauvée une fois par mois, on voit maintenant cent âmes qui se sauvent tous les dimanches. Qu'est-ce qui a changé ? Dieu est pareil, l'évangile est pareil, les gens sont pareils, qu'est-ce qui a changé ? C'est la saison qui a changé. C'est juste la saison qui a changé. Et non seulement une église locale, mais même une région peut passer d'une saison à une autre. Nous voyons ça, juste prendre un exemple qui est assez extraordinaire, la Chine. Après la révolution maoïste, la Chine est passée vraiment dans un temps de désert, spirituellement. On a tué ou expulsé tous les missionnaires, il ne restait pas un seul chrétien à notre connaissance. Ensuite est venu l'étang de la semence, là où par certains ministères, tels que Portes ouvertes, ainsi que d'autres, ont commencé à un petit peu infiltrer et ont commencé à semer les grains de la parole de Dieu. Ensuite, la Chine est passée dans une saison d'arrosage. Certains ministères revenaient et puis parlaient avec l'église clandestine. On encourageait les saints de Dieu. On voyait vraiment les miracles se répandre, le Saint-Esprit se répandre. Maintenant, la Chine est dans une saison de récolte. On estime qu'il y a plus de gens qui viennent à Jésus-Christ en Chine que n'importe quel autre pays du monde. Bon, c'est aussi un pays très peuplé, mais vous voyez, c'est une saison de récolte. Maintenant, on commence à entendre certaines choses du monde politique chinoise qui ne sont pas très favorables à l'église de Jésus. Et la Chine risque à basculer à nouveau dans un temps de désert. On ne le souhaite pas. Parce qu'une fois qu'on commence à goûter à la saison de la récolte, vivre la récolte, que ça ne s'arrête jamais. Tout le monde aime la récolte. Amen. Même si on a trouvé la saison de semences, la saison d'arrosage difficile, dure, mais dès que la récolte commence, on dit, wow, Dieu est avec nous. N'est-ce pas? Ah, ça fait vraiment des belles lettres de nouvelles. Des super reportages. Des magnifiques émissions. Là, là, tu as tous les journaux qui viennent et qui veulent prendre des photos. Wow, que se passe-t-il? Pourquoi vous, vous êtes en récolte et les autres sont nazes? Ah, parce que Dieu est avec nous. Mais c'est ça le problème. Dès qu'on arrive dans un temps de récolte, on pense que Dieu a laissé tous les autres pour s'occuper de nous. Néalô. Et on se porte un petit peu, on laisse la pensée vraiment aller à la tête, on commence à croire plus hautement qu'il le faut de nous-mêmes. Jusqu'à ce que, après la saison de récolte, on entre dans la saison du désert. Et tous les autres disent, ah ouais, celui qui disait Dieu est avec lui. Où est son Dieu maintenant? Il est dans un temps de désert. Alors, voici quelques caractéristiques d'un désert. Et peut-être en parlant ainsi, tu vas te dire à la fin, ah mince, alors je suis dans un désert, je ne le savais même pas. Zut. Ah non, il n'y a pas un zut. Il y a une raison pour le désert. Et comme j'ai dit dans ma prière, Dieu est dans le désert. En fait, c'est Dieu qui a créé le désert. Juste pour toi. Ah, alléluia. Ok, numéro un, caractéristique d'un désert, c'est un temps d'épreuve. Un temps d'épreuve. Franchement, chercher tous les hommes, les femmes que Dieu a puissement utilisé dans la Bible qui n'ont pas passé par un désert. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore fini mon étude, mais j'ai bien étudié et je n'ai pas trouvé un cas, pas un seul. Tout le monde, tout le monde que Dieu a puissement utiliser dans la Bible est passé par un désert. Et même, certains, plusieurs fois. Et nous venons lire un texte où Jésus, le fils de Dieu, est passé par un désert. tu penses que tu vas échapper parce que tu es beau, parce que tu es mignon, sympa, sage. Un temps d'épreuve, c'est là où la promesse de Dieu est mise à l'épreuve dans ta vie. La promesse de Dieu est mise à l'épreuve. Ton identité est mise à l'épreuve. combien de fois s'attend avec Jésus, il commence avec cette phrase, si tu es. C'est vraiment dans le désert que, je ne sais pas, on est tellement fragile dans un désert. Quelqu'un te dit bonjour et tu le prends comme une reproche. « Bonjour Robert. » Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pas encore. Oh non. C'est comme si tout ce qu'on entend passe par un filtre du désert. Quelqu'un t'appelle en disant « Hé, j'étais dans la prière, j'ai pensé à toi. » Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu penses à moi ? Mais... Ce n'est pas ma faute. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas ma faute. OK ? Notre identité est vraiment mise à l'épreuve. Notre appel, notre appel, notre mission, notre raison d'être est vraiment mise à l'épreuve. Si tu es véritablement le fils de Dieu, mais... Juste fléchis le genou devant moi et regarde toutes ces gloires qui m'appartiennent, je te la donne. Mais Jésus, il est venu pour la gloire des nations. Tu vois, cette épreuve dans le désert met toujours à l'épreuve ton appel. Il va toujours aller dans les racines de ce qui... Pourquoi tu es là ? Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Et tout est mis à nu. Tout est démonté et... C'est comme si le diable, tout d'un coup, il trouve la clé pour tous les placards dans ton âme et il commence à fuyer partout. Il dit ça, pas, ça, pas, ça, pas. Et là, tout d'un coup, tu ne comprends plus rien. C'est comme si Dieu t'a complètement laissé. Numéro deux, un désert, c'est un temps de sécheresse. Un temps de sécheresse. Il ne pleut plus. Il n'y a rien qui vient du ciel. Dieu est en vacances. Il ne décroche plus son téléphone. Hello. Tu tombes systématiquement sur le répondeur divin. S'il te plaît, laisse-nous un message et on te rappellera des possibles. Des possibles! Il fait 40 jours déjà, j'appelle, il n'y a aucune réponse. ça. Vous savez combien de gens dans l'église font des crises le jour après mon départ aux States? C'est incroyable. Ou le jour juste avant, juste là où je suis bloqué, je ne peux absolument rien faire pour toi. Et tu penses que c'est un hasard? Non, ça s'appelle un désert. Bienvenue au club. Tu pries, mais Dieu ne répond pas. Le ciel, c'est comme le cuivre. Il n'y a aucun retour. Tu lis la Bible et tu dis, je ne sais pas pourquoi c'est si dur, mais ok, ouvrons la Bible, lisons la Bible. Je sais que, le personne me l'a dit une fois, je me souviens, il me l'a dit il y a 10 ans que de temps en temps je dois ouvrir ma Bible. Donc, j'ouvre ma Bible enfin. Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, parle, parle, parle. Il n'y a rien. Dès que tu ouvres, tu es en pleine forme, tu as bu 10 tasses de café, tu es comme ça, tu ouvres la Bible, tu dors. Et rien ne te parle. Tu viens au culte, tout le monde, Alléluia, c'est super, oh Dieu. Et toi, tu es là, quoi, 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 je ne ressens rien. Dieu, il m'a oublié. Que se passe-t-il ? Changement de saison, mon ami. Changement de saison. On dirait même, et ça, waouh, combien de fois je l'entends, mon Dieu. Quelques-uns, en interprétant mal la saison dans laquelle j'étais, m'ont dit tout simplement, ah Robert, peut-être, c'est parce que ce que tu fais, tu n'as plus la grâce pour le faire. Peut-être, il faut réfléchir à faire autre chose. Vous savez ce que j'entends là-dedans ? Juste fléchis le genou. Tout ira mieux. Hello. On a ce sentiment que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pensait avoir reçu de Dieu, il n'y a plus de grâce. On est sec. Est-ce que vous savez de quoi je parle ? Il n'y a plus ce sentiment de faveur. Il fut un temps où, quand je suis allé à Paris en voiture, je trouvais une place de parking comme ça, waouh, Dieu était avec moi. Tu vois, incroyable. Maintenant, je vais à Paris avec 12 millions d'autres personnes en même temps. Alors, en cherchant une seule place dans toute la ville et elle n'est plus là. On retient un rendez-vous. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait comme vous tous. Je me garde là où... Voilà. Et puis la vie de Paris me laisse un petit souvenir de mon passage. Gloire à Dieu, je paye ma dîme à Paris. OK. Plus de grâce, plus de faveur. On vit un temps sec, c'est terrible. Numéro 3, caractéristique d'un désert, la manque. Manque. On manque de tout. La parole ne nourrit plus les prédications, les séminaires, les livres. J'entends qu'il y a un prophète qui passe. Je suis tellement désespéré d'entendre une parole de Dieu. Donc, je paye vraiment le prix suprême pour aller recevoir une parole du prophète. il y a 100 personnes dans la réunion, 99 reçoivent une parole. Moi, rien. Tu n'as plus de force. Tu te réveilles le matin après 12 heures de sommeil et tu es toujours fatigué. Tu dis, mais je ne comprends rien. Tu n'as plus envie. C'est ça le plus terrible. Dans les déserts, on perd toute envie. Le désir nous échappe. On peut même mépriser les gens qui viennent au cul le dimanche. Ils sont tellement dans la joie du Seigneur. Ils sautent, ils dansent, ils crient. On peut même les mépriser parce que pour nous, on est sec. On est dans un temps de désert. On a perdu notre désir. Ce n'est pas qu'on a perdu l'amour. Est-ce que vous savez que tu peux aimer Dieu et perdre le désir pour Dieu? Que se passe-t-il? Mon ami, tu es plein au milieu d'un désert, un désert spirituel. Numéro 4, et c'est là où ça devient vraiment critique, c'est un temps de solitude. un temps de solitude. Même si on est dans le désert et on est environné de gens, on pense qu'on est tout seul. on a juste un sentiment qu'on est tout seul et que les autres, ils se fichent royalement de notre souffrance. Franchement, c'est l'impression qu'on a. Tous nos amis sont avec ceux qui sont dans la récolte, ils ne sont pas avec ceux dans le désert. Tu te sens toujours mal compris ou rejeté ou marginalisé ou mis à l'écart. Même si tu as l'impression que Dieu t'a oublié, il ne te regarde plus, il ne se soucie plus à ton égard. c'est comme tu es tout d'un coup invisible. Il n'y a rien de pire au monde que de sentir oublié. Mais, il y a une raison pour le désert. Une bonne raison. Ce qui est extraordinaire, en fait, dans l'évangile de Matthieu, il le relève un petit peu mieux, cette partie-là que Luc. Il dit que Jésus était amené par l'Esprit pour être tenté par le diable. Réfléchissons juste un instant par rapport à cette phrase. Alors, on ignore vraiment tout cette relation que Jésus entretenait avec le Père et quand même fait partie du mystère de la Trinité et je ne présume pas de tout comprendre mais parfois on a tort d'attribuer trop d'humanité à Jésus et on a tort d'attribuer trop de divinité. Il était divin et humain à 100% et à égalité. Mais moi, je crois que Jésus a vécu sa vie pour nous donner un modèle à imiter. C'est-à-dire que je ne pense pas que lorsque Jésus reçoit de Dieu une direction d'aller auprès de la fleuve et se faire baptiser par Jean que Dieu l'avait déjà prévenu qu'il allait passer 40 jours dans le désert. Je ne pense pas. Je pense que Jésus est parti. Il a eu son petit-déj chez maman comme tous les autres jours avant et là, pendant qu'il prenait le petit-déj, le Saint-Esprit lui dit, « Aujourd'hui, c'est le jour où je te révèle au monde. Va dans le Jourdain, prends le baptême que ton cousin Jean va t'apporter. » Jésus dit, « Wow, ok, quelle belle journée il va faire. » Il chante tout au long de la route qui mène au Jourdain. Il rencontre d'autres disciples de Jean qui venaient aussi auprès de la fleuve et ils entendent vraiment les témoignages de joie, de guérison, de salut, de délivrance, etc., etc. Et puis, vraiment, Jésus, il est dans la joie. Il arrive dans le Jourdain. « Wow, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du mort. » Tu vois, quelle déclaration. « Oui, 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 c'est bien moi. » Il prend le baptême. « Wow, que se passe-t-il ? Les cieux s'ouvrent. Wow, quelle gloire ! » « Wow ! » Depuis les temps de Moïse et Monsinaï, il n'y a jamais eu une signe céleste aussi importante et que même ceux les plus sourdes entendaient la tonnerre. Ceux avec un peu de discernement entendaient la voix de Dieu audible criant « Voici mon fils en qui je prends tout mon plaisir. » « Wow ! » Quelle journée ! « Wow ! » Ça ne peut pas aller mieux. Et même avant de sécher sous le soleil du Moyen-Orient, le Saint-Esprit dit « Ok, on va faire un petit tour dans le désert. » C'est extraordinaire comment le désert arrive souvent après les plus puissants miracles. On vit un temps de gloire dans le Seigneur, on obtient une victoire époustouflante, on pense qu'on est en haut du monde, que rien ne pourrait nous empêcher maintenant. Alléluia, Dieu ! Finalement, il est avec nous ! Et le Saint-Esprit te dit « Ben, fiston, c'est prévu qu'on fasse un petit tour avant de rentrer à la maison. On va faire un tour. » « Ah bon ? » « Oui. » « Où ça ? » « Suis-moi. » Je ne pose pas beaucoup de questions. Tout ira bien. Suis-moi. Et avant que tu le saches, bam ! Waouh ! Il n'y a plus de cieux ouverts, plus de voix divine, plus de colombe. Le colombe, il est resté au Jordan. Elle est où la petite colombe ? Incroyable ! Mais il y a une bonne raison, trois raisons pour le désert. Numéro un, la transition. La transition. Chaque désert dans la Bible était une période de transition. Les gens, ils partaient d'un lieu pour entrer dans un autre. Ils laissaient derrière un ministère pour entrer dans le prochain ministère. Ils finissaient une phase de croissance, mais avant d'entrer dans la prochaine phase, il y avait cette tente d'épreuve entre les deux. L'apôtre Paul qui reçoit la main d'association de tous les grandes têtes de l'Église primitive, de l'Église dans le livre des actes. Il rencontre l'apôtre Pierre, Jacques, Jean et puis tous les autres. Il est enfin accueilli, vraiment, mais vraiment reçu dans le corps de Christ. Et puis, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, voilà, tu prêches bien, tu vas dans les synagogues, tu convains tous les juifs que Jésus est véritablement le Messie. Tiens, mon fils, avant de procéder aux prochaines phases de ton ministère, on va faire un petit tour dans le désert. Et pendant 14 ans, Paul a resté dans le désert. Incroyable, hein? On oublie tout ça. mais c'est un temps de transition. Il y a une chose qui était bien accomplie et vous savez, le désert n'est pas que pour les rebelles. Le désert aussi pour les obéissants, ceux qui ont bien réussi la tâche que Dieu a donnée. Le désert n'est jamais une punition, c'est juste une transition. ce que tu fais dans le désert va déterminer si c'est une punition ou une bénédiction. Mais lui-même n'a rien de punition. Mais c'est un temps de transition. Vous vous rendez compte que vous êtes nés par un désert. Vous parvenez l'accouchement. On vient fêter la naissance d'Anna, mais ce petit bout de joie souriante, elle était tellement à l'aise dans mes bras. Mais vous vous rendez compte comment elle est venue dans le monde exactement comme vous. Et ce n'était pas un moment sonat, massage, tranquille. Ah ben non. Franchement, selon les médecins, on dit que l'accouchement c'est le plus fort traumatisme qu'un être humain va vivre dans sa vie. C'est comme ça que tu es venu dans ce monde. C'était une transition. Tu es venu dans ce monde par un désert. Et souvent le passage d'un endroit spirituel à un prochain endroit spirituel très souvent, neuf fois sur dix, je dirais que ça passe par un désert. Un temps d'épreuve, un temps de sécheresse, un temps de manque, un temps de solitude. Et on y passe. On y passe. Pourquoi ? Parce que cela fait pour nous un baptême. Il y a des choses qu'on a acquis dans le passé et Dieu ne veut pas le faire entrer dans le nouveau. Merci. C'est peut-être le Saint-Esprit qui t'appelle pour confirmer que ce que je dis est la vérité. Je ne sais pas. Mais dis-lui que tu le rappelleras plus tard. OK ? Alléluia. OK ? Il y a des choses que tu as acquis. Israël a sorti d'Égypte. N'est-ce pas ? Mais l'Égypte n'est pas encore sortie d'Israël. Et dès que Moïse va dans la montagne de Sinaï pour recevoir la sainte parole écrite de la main de Dieu, entre-temps, que fait Israël au pied de cette montagne sainte ? Il crée un veau d'or. Il commence à s'incliner devant un idole. Dieu a fait bien pour sortir son peuple d'Égypte, mais l'Égypte n'a pas encore quitté le peuple. Et avant de laisser ce peuple hanté dans la terre promise, il fallait sortir ses idoles de cœur du peuple. Et c'est pour ça que Dieu a permis le baptême du désert pendant 40 ans. Et même malgré, Israël a toujours eu un problème avec l'idolâtrie jusqu'à la captivité babylonienne. Incroyable. Incroyable. Jésus, il est parti dans ce désert en tant que charpentier, mais il est revenu en tant que Messie. Le désert est essentiel pour nous. Il faut passer par le désert. il faut passer par ce baptême de là où Dieu va émonder nos vies. Il va vraiment couper les choses qui ne sont pas essentielles pour la prochaine phase de la vie. Et il faut le laisser faire. numéro 2. Deuxième bénédiction dans le désert, c'est le test. Le test. Première chose, c'est la transition. Deuxième, c'est le test. Dieu va tester. Qu'est-ce qu'il va tester, Dieu ? Il va tester ta foi dans la promesse. Principalement, c'est ça. Ce n'est pas toujours un test de caractère, quoique. Mais c'est vraiment, le vrai test, c'est si vraiment tu t'accroches à la promesse qui t'a été donnée. Pourquoi ? Parce que, mes amis, ce n'est pas ton caractère qui te rend dangereux pour le diable. C'est la foi dans la puissance de Dieu qui te rend dangereux pour le diable. Maintenant, il faut comprendre, Dieu veut vraiment ton caractère et ton caractère sera mis à l'épreuve dans le désert. Amen. Mais c'est secondaire. Ce n'est pas le combat principal. C'est pour ça que lorsque on arrive dans le désert, l'une des premières choses qu'on jette par la fenêtre, c'est la promesse de Dieu. Parce qu'on commence à accuser Dieu, oui, c'est parce que j'ai cru à la promesse que je suis dans le désert. Donc, on va renégocier la promesse et peut-être raccourcir le temps dans le désert. Hello. En 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 28, Paul, c'était dans le contexte, il faisait un enseignement sur la table du Seigneur, la Sainte Seine. Mais je le trouve très intéressant. En 1 Corinthiens 11, 28, il dit que chacun donc s'épreuve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ou sans juger le corps du Seigneur, un mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Regardez le résultat pour les gens qui ne s'examinent pas. et je crois qu'ils parlent autant de la maladie physique que de la maladie émotionnelle, psychologique et même spirituelle. Les gens qui commencent si bien mais parce que ils refusent de passer par le désert, ils refusent de se soumettre au test, à l'épreuve. Il y a des maladies spirituelles qui s'installent. qui peu à peu détruis la vie. Hello ? Verset 31 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtillés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il décrit le désert ici. Oui, c'est un temps où on ressent qu'on est châtillés par le Seigneur. Et mes amis, ce n'est jamais joyeux. Je vous préviens tout de suite, quand on est corrigés par le Seigneur, ça fait mal. Combien vous pouvez dire « Oh là là ! » Le châtiment du Seigneur n'apporte jamais la joie, mais cela apporte la justice. Toujours. Le fruit de la justice. Hallelujah. Et la Bible dit que ceux qui sont entraînés par la discipline manifestent véritablement le caractère de Christ. il y a un entraînement dans le désert. C'est ça le test. C'est comme j'ai lu un livre vraiment très inspirant écrit par un admiral dans le Navy, l'American Navy. Et en fait, il a suivi l'exemple, en fait, il chapeautait, à un moment donné, il chapeautait l'entraînement pour les Navy SEALS, S-E-A-L-S, qui signifie « Je ne me souviens plus ». Mais c'est vraiment les forces spéciales du Navy American. Et ils sont renommés pour être les plus durs. Dans toutes les branches militaires américaines, c'est les SEALS qui sont vraiment les « Wow ». Et ce sont des élites dans le combat. Pourquoi ? Parce que l'entraînement, c'est le plus difficile. Chaque branche du militaire a des forces spéciales. Mais les Navy, c'est le plus dur. Et si tu fais partie des SEALS, là, là, tu as réussi quelque chose que 99% des candidats échouent. C'est-à-dire que là, là, là. Et ce n'est pas parce que tu es puissant, fort physiquement, c'est parce que tu es fort mentalement. Si vous voulez, mes amis, le désert, c'est ça. Le désert, c'est un camp d'entraînement. Et ce que tu fais dans le désert va déterminer la prochaine phase de la vie. Troisième, il y a trois T. Transition, test et transformation. La transformation. Le plan de Dieu pour toi dans le désert, c'est de te transformer. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez pendant le jeûne de Daniel, Dieu nous a donné un texte dans le livre d'Esaïe. Et à la fin, je ne me souviens plus exactement le chapitre, peut-être que quelqu'un se souvient. 40, 54, merci. Et à la fin, il y a un texte qui dit « Aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. » OK ? Et je vous ai dit que la révélation que Dieu nous a donnée, c'était qu'il y a des armes démoniaques forgées, mais avec ton ADN conçu pour correspondre parfaitement à ton ADN. ça veut dire que le diable, il utilise une arme contre moi qui ne marcherait pas contre toi. Puis-je dire qu'il y a un désert spécifiquement conçu pour ton entraînement. Et quand tu es dans le désert et tu dis à ton copain « Oh ! C'est tellement dur ! » et tu racontes combien c'est dur, il va te regarder. Quoi ? C'est fastoche ça. Pourquoi ? Ce n'est pas son désert. C'est le tien. Et le tien est un camp d'entraînement spécifiquement conçu pour te transformer. Hallelujah ! Le désert est conçu pour te dire, pour te montrer, pour te révéler que tu peux faire au-delà de ce que tu penses pouvoir faire. Que tu es capable au-delà de ce que tu penses tu es capable. Que tu vaux quelque chose beaucoup au-delà de ce que tu penses que tu vaux. Jésus, il est parti dans le désert baptisé d'eau, mais il est rentré du désert baptisé du feu. Il est parti dans le désert avec l'affirmation du Père, mais il est revenu avec la puissance de l'Esprit. Il est parti dans le désert avec un appel, mais il est rentré du désert avec une onction. il est parti dans le désert écoutez-moi comme un agneau, mais il est rentré du désert comme un lion. Hallelujah. Quand tu rentres dans le désert, wow, bonjour ma chérie. Quand tu rentres dans le désert, mes amis, ce n'est pas pour sortir de la même manière dont tu es rentré. Il est destiné, il est prévu, il est programmé de ne pas encore commencer, c'est trop tôt. Peu importe, c'est trop tôt, je te dis, ok, ok, ne me laisse pas dans le désert. Ok, il sera bien tentant de partir, mais ce n'est pas encore là, ok, hallelujah, amen. Mais mes amis, le plan de Dieu pour le désert et pour toi, c'est de te transformer, de prendre la personne que tu étais auparavant et dire, ok, à la fin du désert, tu serais quelqu'un différent. Tu seras une meilleure version de ce que tu étais auparavant. C'est ça la raison pour le désert. Ce n'est pas une punition, c'est une promotion. Rapidement, des erreurs dans le désert. J'ai eu une vision ce matin quand je préparais ce texte d'un immense désert et au milieu du désert un oasis. Autour de l'oasis, il y avait un vaste nombre de chrétiens. « Que faites-vous ici au milieu du désert ? » je leur ai demandé. Ils m'ont répondu « Ah, c'est trop chaud. Le désert. Ça nous brûle les pieds et ça nous fait mal aux yeux. Ici, on a de l'eau fraîche et de l'ombre. » « Oui, » j'ai répondu, « mais vous êtes au milieu du désert. À l'autre bout du désert, il y a un merveilleux jardin qui vous attend. Venez ! » « Quelle souffrance tu nous annonces, » ils répondent. « Quitter l'oasis ? » C'est ici le paradis. Dans le désert, il y a des serpents et des scorpions. Ici, on a de l'eau fraîche et de l'ombre. « Oui, » j'ai dit, « mais vous n'avez que ça. Dans le jardin, il y a de quoi manger, de quoi construire et de bâtir. Vous pouvez améliorer votre vie dans le jardin. tu n'es qu'un envoyé du diable, » il crie vers moi. « Tu veux nous amener dans le désert pour nous détruire. » C'est Dieu qui nous a donné cette oasis et on ne le quittera pas. Ici, on a de l'eau fraîche et de l'ombre. J'insistais, mais votre destination n'est pas le milieu du désert. C'est le jardin à l'autre bout. Voulez-vous mourir dans cette oasis sans jamais entrer dans le jardin promis ? « Va-t'en, messagers de malheur et prophètes de peine et hurlaient de toutes leurs forces. Va-t'en et laisse-nous tranquilles. Vaut mieux mourir ici que de mourir dans le désert. Car ici, on a de l'eau fraîche et de l'ombre. Beaucoup trop d'enfants de Dieu se perdent au milieu du désert et ils finissent leur jour dans un endroit qui n'était jamais la destination finale. Très rapidement et on va finir, j'ai moins de 20 points. Non, très rapidement. Quelques erreurs qu'on fait dans le désert. numéro un, on accuse Dieu de l'injustice. Ce n'est pas juste. Après tout ce que j'ai fait pour toi, et tu me récompenses avec un désert. Deuxième, on se livre à la pitié de soi. Oh, ne me regardez pas comme ça, comme si vous n'êtes jamais tenté avec ton copain, ton pote, la pitié de soi. On pleine notre sort et on rêve de comment c'était mieux avant de s'engager. Je ne sais pas si Jésus a été tenté comme ça, la vie était tellement belle quand il était juste un simple charpentier. Pourquoi il a dû faire le baptême ? S'il n'avait pas reçu le baptême, il ne serait pas dans le désert. On tend dans la pitié de soi. Numéro 3, on oublie les promesses de Dieu et là, ça devient critique. C'est à cause des promesses de Dieu qu'on se trouve dans un désert. Quand on commence à les oublier, c'est terrible. Quatre, on renégocie la mission. On renégocie la mission. On dit, ouais, ok, peut-être ce n'est pas aussi important que... Cinq, on abandonne nos engagements. Finalement, si déjà j'oublie les promesses, si je renégocie la mission, pourquoi rester avec ces gens ? Je ne suis plus à ma place. Et on commence à couper nos engagements. Six, et finalement, on perd la vue du chemin qui nous amène à l'autre bout du désert. C'est comme une tempête de sable se lève et puis il y a du sable qui tombe sur le chemin et on ne le voit plus et on se perd dans le désert et Dieu dans sa miséricorde fait pousser un oasis. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Il ne va pas nous laisser périr dans un désert. Il va nous bénir et on va goûter de sa bienveillance même si on reste jusqu'à la fin de nos vies au milieu du désert. Mais le désert n'est pas ta destination. Et la prière au Seigneur ôte-moi de l'oasis c'est juste transporte-moi miraculeusement dans le jardin. Dieu dit non, il y a un chemin quand même. Il y a un chemin. Parce que si tu ne passes pas par le chemin tu vas abuser le jardin. Tu ne seras pas tu ne seras pas équipé pour le jardin. Et mes amis je vois trop de gens il y a même des gens ici présents maintenant vous êtes perdus au milieu du désert vous avez passé tellement de temps au bord de l'oasis tu penses que c'est ça la destination et tu te trompes. Dans cette vision j'ai vu la grande majorité du corps de Christ à côté d'un oasis. Ils ont oublié les promesses de Dieu. Ils ont fait la moitié du trajet mais ils n'ont pas fini. Et si c'est tôt aujourd'hui j'ai juste trois choses à te laisser. c'est numéro un c'est la détermination qui va changer la situation. La détermination. On passe par le désert. On ne vit pas dans le désert. On y passe. Et s'il faut passer par la gloire de Dieu par la grâce de Dieu je vais recevoir tout ce dont Dieu veut me donner. Je ne vais pas chercher à négocier le désert. Amen. je suis déterminé. Déterminé. Et quelque part frère sœur il faut que tu te saisisses. Il faut que tu te saisisses. Il faut que tu arrêtes de jouer avec la paix de Dieu sur ta vie. Amen. Il faut arrêter de jouer. Ce n'est pas un jeu. il ne s'agit pas de ton confort il s'agit de la gloire de l'agneau. Numéro 2 la fidélité. La fidélité. C'est extraordinaire. Je le dis chaque fois qu'on a un jeune couple qui va se marier je le donne toujours cet avertissement. En France un mariage sur deux termine en divorce. voilà. Voilà la statistique. Mais chaque mariage commence avec une promesse. Je t'aimerai jusqu'à la fin. Incroyable. Tu vois le problème mes amis n'est pas un problème émotionnel le problème c'est un problème de fidélité. Il est trop facile dans notre société aujourd'hui de faire une promesse et de le rompre. de s'engager à quelque chose et de dire hasta la vista ça ne me plaît plus. C'est ton choix ce n'est pas le mien. C'est ton choix à renégocier tous tes engagements mais je te dis je te promets que chaque fois que tu compromets tes engagements tu prolonges le temps dans le désert. Israël après l'exode d'Egypte Israël n'était jamais plus loin que 11 jours de marche pour entrer dans la terre promise. Combien d'années ils ont passé dans les déserts ? 40 ans dans les déserts et ils n'étaient jamais plus loin qu'une semaine et demie de marche. Vous êtes si proches si proches à la victoire si proches à la fin pourquoi abandonner maintenant ? Et puis trois la foi croire saisis ta foi mets ta foi en marche pourquoi jeter ta confiance si rapidement à la poubelle parce que les choses commencent à être un petit peu difficiles incroyable incroyable on est si proches si proches du but mais si prêts à abandonner notre confiance quand les choses tournent un petit peu contre nous levez-vous s'il vous plaît la foi dans les promesses de Dieu si je peux les équipes de prière s'il vous plaît la foi que tu vas sortir du désert ah amen je crois que c'est le psaume 23 où David il dit même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal qu'à ton bâton et ta houlette m'accompagne et tu dresses tu dresses une table pour moi devant mes ennemis mais où se trouve cette table mes amis ce n'est pas dans le désert cette table elle est à l'autre bout du désert ce n'est pas du fun on ne s'amuse pas dans le désert mais on a une promesse quand j'étais un entraîneur dans la natation je disais toujours j'entraînais les jeunes j'avais une équipe d'environ entre 150 et 200 jeunes entre l'âge de 5 ans et 17 ans et je quelles que soient les distances à nager pendant la compétition on faisait toujours une pratique le jour juste avant les compétitions je les mettais sur juste le bord de la piscine et ils allaient faire juste juste à l'autre côté pas le longueur mais juste juste l'à côté ça veut dire quelques quelques brasses quelques oui et ils arrivent à l'autre bout mais en fait c'était pour les entraîner psychologiquement de toujours garder un oeil sur la ligne d'arrivée et que même s'il fallait faire plusieurs longueurs mais dans la tête ils ont toujours la ligne d'arrivée en vue pourquoi parce que si tu perds la vue de la ligne d'arrivée tu perds la force de continuer et tu abandonnes la course les gens qui font les marathons ils vont te dire il y a toujours tu fais un marathon de quelle distance 42 kilomètres vers c'est quoi vers 28 30 il y a il y a un phénomène physique qui s'appelle tu heurtes le mur tu heurtes le mur ça veut dire que toute ton 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 intelligence te crie arrête toi tu es en train de mourir mais tu es encore 12 kilomètres à courir et tous les gens qui sont expérimentés qui ont fait le camp d'entraînement ils savent que ce mur est là ils l'anticipent parce qu'ils savent que s'ils percent s'ils continuent à ne pas écouter ce que dit la tête s'ils s'efforcent de continuer la course ils vont passer à l'autre côté du mur hallelujah et rentrer dans une sorte de grâce dans le corps pour permettre au corps d'aller jusqu'au bout du chemin mes amis pour chacun de nous dans le désert il y a ce mur ce mur qui une fois que tu heurtes le mur ce mur va te dire mais arrête toi tu te fais du mal tu vas mourir tu ne pourras jamais tu ne pourras jamais réussir il faut que tu saches que par l'entraînement seulement il y a une vie après le mur il y a une joie au bout du désert hallelujah il y a une table fermez les yeux juste un instant seigneur je te demande de donner à chacun de mes frères et soeurs une image de la table dressée hallelujah permets seigneur dieu que dans cet instant dans ce moment même que tu donnes une image de la table que tu as dressée pour chacun d'entre nous peut-être c'est une promesse pour un ministère peut-être c'est une promesse pour une promotion au travail par rapport à ta famille par rapport à ta situation quelle que soit la promesse de Dieu vois maintenant par l'esprit de Dieu vois la table dressée elle t'attend elle t'appelle il y a une chaise à cette table et il y a ton prénom écrit dessus cette chaise t'appelle continue mon fils continue continue ma fille encore un petit peu de chemin et tu arriverais alléluia n'abandonne pas encore la course la meilleure est toujours devant toi alléluia je te dis mon frère ma soeur alléluia tu ne veux pas retourner en arrière t'as fait tellement déjà de route pourquoi abandonner la route maintenant la meilleure est juste devant toi déterminée la fidélité la conviction qu'on va arriver jusqu'au bout au nom de Jésus Père alléluia que cette révélation vienne du Seigneur Dieu de nous pénétrer dans la profondeur de nos âmes je prie pour mes chers frères et sœurs qui se trouvent aujourd'hui au milieu d'un désert peut-être ils le savaient peut-être ils l'ignoraient mais aujourd'hui ils savent qu'ils sont dans un désert et je te demande Père au nom de Jésus comme le roi David il a dit ton bâton taoulette m'accompagne Seigneur Dieu tu leur donnes les outils nécessaires tu leur appelles des promesses de Dieu alléluia au nom de Jésus ce ne sont pas des guiligili mais ce sont des choses qui nous donnent la détermination nécessaire de parvenir jusqu'au bout alléluia tu vas sortir de ce désert je te promets tu vas sortir de ce désert un autre homme une autre femme meilleur ce que tu étais c'était très bien mais ce que tu seras est encore mieux alléluia on va clôturer le culte ici si tu es vraiment au milieu d'un temps tellement tellement difficile que tu ne sais même pas quoi faire peut-être tu as déjà perdu la vue des promesses de Dieu tu dis je ne veux pas quitter ce lieu dans cet état j'aimerais vraiment aller encore plus loin et tu veux prier avec un responsable dès qu'on clôture si je peux avoir toute l'équipe de louanges s'il vous plaît sur l'estrade toute l'équipe de louanges s'il vous plaît dès qu'on commence à chanter ce chant je vous invite à venir et prier avec un responsable alléluia tu n'es pas seul dans le désert est-ce qu'on peut tous lever les mains devant le Seigneur laissez-moi vous bénir au nom de Yeshua Père Très-Saint merci tu es le Dieu du jardin tu es le Dieu de la fleuve tu es le Dieu aussi du désert pardonne-nous Seigneur Dieu d'avoir méprisé le désert apprends-nous d'en profiter au maximum pour que pour que on n'est pas obligé de passer plus de temps qu'il le faut dans le désert parce que franchement le désert ne réjouit pas le cœur mais la table oui donc Seigneur merci maintenant de juste je prie Seigneur Dieu que tu inondes mes frères et sœurs d'un esprit d'encouragement au nom de Jésus lève ta face et brille Seigneur sur ton peuple et accorde à chacun et à chacune la paix et la grâce au nom de Yeshua Jésus nom de Seigneur et nom de Sauveur Amen Sous-titrage Sous-titrage